Voilà. Alors, je vous salue tous et toutes dans le nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. On va directement aller dans l'enseignement. Amen. On va directement aller dans l'enseignement de la parole. Alléluia. Amen, amen. Alors, comme je t'ai dit, je vais parler avec toi aujourd'hui de la chambre Silo. Vous allez voir que l'enseignement tel que je le partage avec toi est très connecté à l'enseignement du MS Life. Les deux sont très coches. Sauf que la particularité qu'on va avoir pour vous, pour cette formation des prophètes intercesseurs, le prophète intercesseur, c'est quelqu'un qui intercède, c'est-à-dire reçoit les révélations, reçoit les orientations pour pouvoir prier, pour pouvoir plaider. Amen. Et dans la guerre contre les petits renards, c'est très, très, très important. C'est pour ça qu'on va aller dans la guerre spirituelle. On va aller d'abord dans Lamentation, chapitre 5. Qu'on avait la dernière fois. Donc, à partir du verset 11, tu vas l'afficher. Et puis après, Ézéchiel, chapitre 13. Ézéchiel, chapitre 13, à partir du verset 3. Amen. Amen. Voilà, donc je vais désigner. Pour la lecture. Aujourd'hui, je choisis de nouveaux lecteurs, des gens que je ne veux pas souvent lire. Karen, Karen A, tu vas nous lire le passage. Je ne veux pas. Donc, Lamentation de Jérémie, chapitre 5, à partir du verset 11. Et puis le deuxième passage. Sabimi, la sœur Sabimi, de Belgique. Tu vas nous lire Ézéchiel, chapitre 13. Je crois à partir du verset 3. Alors, on va y aller. Lamentation, c'est qu'à partir du verset 11, on peut les afficher. Ok, on y va pour la première, pour le lecteur. Alors, rapidement, s'il vous plaît. Ton micro, elle ne s'est pas fermé. Lamentation 5. Oui, à partir du verset 11. Oui, vas-y. Alors. Je lis la parole de Dieu. Oui. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la mule. Les enfants chancelaient sous les fardeaux de bois. Les vieillards ne sont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis. C'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Toi, l'éternel. Non, non, c'est bon, c'est bon, là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On a beaucoup lu ce passage, donc c'est bien de le connaître. Amen. C'est un passage qui nous parle du combat spirituel, donc de l'intercession. Ça nous concerne. Donc, quand vous priez pour des personnes, Jésus a dit, vous n'avez pas, on n'a pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits impus dans les laisses et les. Ça veut dire qu'on a des combats à livrer, OK ? Et la Bible nous mentionne le travail et l'œuvre de certains esprits impus, dont celui qui est appelé renard ou petit renard ou petit chien. Et je vous ai dit que donc, c'est un esprit d'épuisement moral, émotionnel, qui travaille par petits bouts, en nous arrachant, en nous mordiant, en nous arrachant, en nous distrayant, en nous donnant de petites, petites charges distractives, en ravageant les foyers, les familles, le travail, etc., OK ? Et par petites touches qu'on peut négliger au départ, mais qui, à terme, sont de la véritable destruction, OK ? Et la Bible nous dit dans ce passage qu'on vient de lire que si les cœurs sont souffrants, si les yeux sont obscurs aussi, notez bien cela, il dit que c'est parce que la montagne de Sion est ravagée. Et je t'avais donc expliqué que la montagne de Sion, c'est le symbole de la prière élevée, c'est montée sur la tour. Donc, le travail de ce démon-là, appelé petit renard, est possible parce que les guerriers de l'intercession ne sont pas à leur place, parce que la vie de prière n'est pas stable dans une maison. Tu dois restaurer, rétablir la montagne de Sion. Et aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. Cette fois-ci, je vais plutôt utiliser l'expression de Silo. On va tout juste utiliser l'expression de Silo. Amen. Parce que ça me dit que je suis assez spécial. Comment est-ce que tu vas recevoir des instructions de la part de Dieu ? Comment est-ce que tu peux interpréter les songes et les visions par lesquelles Dieu te parle pour pouvoir prier pour ta famille, pour ton pays, pour ta nation, pour recevoir des instructions de Dieu ? Alléluia. Donc, il nous faut rétablir la montagne de Sion pour pouvoir avoir la victoire sur cet élément. Et on va maintenant dans Ézéchiel, chapitre 13, verset 3, la deuxième lectrice. Ézéchiel, chapitre 13, verset 3, Sabimi. Je lis au nom du Seigneur, ainsi parle le Seigneur de Terlaine. On ne t'entend pas bien, le son est très bizarre. Là, vous m'entendez tout ça ? Non, pas toujours. Le son est étouffé. Si vous avez un casque... Là, vous m'entendez ? Si vous avez un casque ou des écouteurs, il faut retirer. Allons-y. OK. Ainsi parle le Seigneur de Terlaine. C'est pareil. C'est pareil ? Oui. Et là, vous m'entendez ? C'est pareil. Voilà, là, c'est bon. OK. Ainsi parle le Seigneur de Terlaine. Malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu de ruines, tels sont des prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël. Pour demeurer ferme dans les combats au jour de l'éternel. Amen. Leurs visions sont vaines et leur oracle menteur, ils disent, l'éternel a dit et l'éternel ne les a point envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs ? Vous dites, l'éternel a dit et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici j'en veux à vous, dit le Seigneur l'éternel. Ma main serra contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans les livres de la maison d'Israël. Ils n'entraient pas. On va s'arrêter là. C'est bon. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte ? Parlant des petits renards, le Seigneur dit ici, le Seigneur reproche à des prophètes. Il dit à des prophètes qui ont des visions vaines, qui ont des songes trompeurs. Dieu ne dit pas que les gens n'ont pas de vision. Alors, ce n'est pas une vision vaine. C'est-à-dire, soit Dieu parle, mais les gens ne considèrent pas la vision. Donc, la vision n'a pas de but précis. Soit ils utilisent des visions. Il y a un autre passage que j'ai lu au MS Life. Ils utilisent des visions, ce qu'on appelle des visions des songes du néant. Vraiment, je vous conseille vivement d'écouter l'enseignement du MS Life passé. Je ne vais pas revenir sur l'esprit des prophètes dont j'ai parlé là-bas. J'ai parlé de l'esprit des prophètes. J'ai parlé de la capacité que vous, plusieurs d'entre vous, ont dû expérimenter, même avant leur conversion, des rêves, des songes, des visions qui se sont déjà accomplies. Ça, c'est pour l'école, c'est pour le MS Life. C'est le mardi à partir de midi 30. Voilà, à partir du midi. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Dans la formation que j'ai donnée le mardi, j'ai parlé d'un environnement spirituel où Dieu nous parle, où on reçoit les songes, où on reçoit les visions. Et c'est ce que j'appelais la maison de Silo ou la maison de Shilo. La différence entre un prophète et un prophète intercesseur, c'est bien pour tous ceux qui nous permettent de comprendre. Alors, un prophète reçoit des paroles de Dieu et puis il les donne. Donc, il ne trie pas, il n'a pas de recul vis-à-vis. Dieu le dit, il dit, il libère les paroles de Dieu, tout simplement. OK ? Que ce soit un nébire, que ce soit du côté nébire ou du côté chausel, c'est-à-dire les voyants, ils le voient et puis ils disent. Il est très souvent donc un spectateur. Celui qu'on appelle un prophète intercesseur, c'est quelqu'un qui reçoit la vision, mais qui va aller chercher l'instruction de Dieu et qui va essayer dans la prière, si la vision est désastreuse ou négative, l'intercesseur va essayer de corriger. L'intercesseur, c'est celui qui plaide en faveur d'eux. Et les intercesseurs sont des personnes qui sont très recherchées par le Seigneur lui-même. Amen. On le voit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. À cause de temps, je vais le lire moi-même directement. Ézéchiel 22, verset 30. Mais Sorel, tu peux l'afficher. Il est dit, Dieu dit, je cherche parmi eux, Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays. On peut afficher le texte. Ézéchiel 22, verset 30. Qui affiche le texte? Désolé, Mastor, c'est Karen. OK. Tu peux afficher Ézéchiel 22, verset 30? Oui, ça y est, c'est bon. Merci. Alors, je disais, d'accord, oui, voilà. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu lui-même, il annonce une prophétie. Il dit que le peuple va être détruit. Le peuple va être détruit. Voici la prophétie. Mais Dieu dit, je cherche quelqu'un qui élève un mur en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Donc, en même temps, Dieu prophétise, mais en même temps, Dieu cherche quelqu'un qui pourra empêcher la destruction. Et c'est là que se lève la qualité de prophète. C'est là que vous avez cette formation. Donc, votre mission ici, votre formation consiste à aller chercher à consulter Dieu, à connaître, par exemple, dans une famille, dans une maison, dans un pays, pourquoi il y a des difficultés. Quelle est la source des problèmes? Et puis maintenant, comment prier? Quelles sont les armes spirituelles que Dieu vous donne pour pouvoir intercéder, prier, pour corriger la situation, pour empêcher la destruction. Donc, depuis qu'on fait le Nightfire, c'est ça un peu l'esprit général. Donc, en tant que prophète intercesseur, vous devez travailler à consulter Dieu, à chercher la face de Dieu, à écouter Dieu. OK? Et vous avez remarqué dans Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, 30, nous dit que je cherche quelqu'un qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Si vous vous rappelez très bien ce qu'on a vu envers, dans Ézéchiel, le passage d'Ézéchiel 13, 3. Alors, Dieu dit quoi concernant les prophètes qui ont des visions vaines? Il dit que ces prophètes-là sont des petits renards. Ézéchiel 13, 3. Il dit que ces prophètes-là sont des petits renards au milieu du peuple de Dieu. Ils ont des visions vaines, des songes menteurs, des visions vaines. Il dit pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas élevé un mur, ils ne se sont pas mis à la brèche. Je reprends. Ainsi parle le Seigneur éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit. Je rappelle, le mot propre esprit, là, je l'ai expliqué au MS Life, à l'école du prophète. De quel esprit part-il? C'est ce dont le Seigneur parle en disant, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est ton esprit. Amen. C'est important. Est-ce qu'on est ensemble? OK? Amen, amen, amen. Donc, ton esprit peut te donner des songes, peut te donner des visions. Donc, ces gens-là, ils suivent leur propre esprit. On continue la lecture, comme on est texte. Et il dit qu'ils n'ont pas... Voilà, avance dans le texte. Vous n'êtes pas monté, vous n'êtes pas monté devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur dans la maison d'Israël pour demeurer ferme au jour de l'éternel. OK? Avançons. Les visions que vous avez ne sont pas vaines et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Alors, on peut s'arrêter là. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, parce que vous n'êtes pas des intercesseurs, parce que vous n'élevez pas un mur, parce que vous ne vous tenez pas à la brèche, vos visions sont vaines et trompeuses, et puis, à force d'être embrouillé dans les visions et les songes trompeuses, vous-même, vous devenez des petits renards, c'est-à-dire, au lieu d'envoyer la lumière, vous envoyez de la confusion. Au lieu d'envoyer une orientation, vous envoyez du désordre de la part de Dieu. Donc, quand quelqu'un qui a des songes, notez bien, quelqu'un qui a des songes et des visions, qui ne sont pas poussées par l'Esprit de Dieu, selon la formation que j'ai donnée mardi dernier, quelqu'un qui a des songes et des visions, qui ne suit pas les différentes étapes dont j'ai parlé, lui-même, sa vie va être embrouillée par ses songes et par ses visions. Il ne va pas les comprendre. C'est ce qu'on appelle des visions, tu ne vas pas les comprendre. Ça va t'embrouiller et ça va mettre davantage de confusion dans ta vie. Ça va mettre davantage de confusion dans ta vie. Je vous ai souvent rendu le témoignage. Comment est-ce que, par des songes et des visions, j'ai failli me tromper en ce qui concerne mon mariage ? Vous voyez ? Donc, j'étais en train d'avoir des rêves vains, des visions trompeuses. J'avais eu des rêves vains, mais j'avais déjà l'onction de prophète. Mon esprit de prophète était déjà là. J'avais passé une soirée, un temps de prière, un temps de prière, et puis je m'étais assoupi à l'église. Et pendant que je m'étais assoupi, j'étais parti faire une délivrance d'une soeur, chasseur des démons, et puis j'étais fatigué. Donc, je m'étais assoupi sur les bancs de l'église. Et puis, j'étais mi-sommet, mi-tuc. Et j'ai eu une vision dans laquelle je me suis en train de marcher dans un couloir avec une soeur. J'ai compris directement qu'ils étaient comme des mariages. Et puis, on a avancé, avancé, avancé. Et puis, après, je suis mort. Et elle a continué l'oeuvre. Alors, j'ai regardé ça. Je dis, ah, donc cette soeur-là, elle est mon épouse alors ? Ce sera ma future épouse. Mais c'est une vision vaine. C'est une vision trompeuse. OK ? Amen. Mon esprit de prophète, mon esprit de prophète étant, comme vous avez un esprit de prophète fort, vous pouvez entendre les projets de l'ennemi. Vous pouvez les voir en rêve. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai fait un rêve, j'ai fait une vision, que c'est Dieu qui me parle. Quand tes oreilles sont ouvertes, tu peux entendre les méchants comme les bons. Tu vas entendre les coulérages comme les bonnes paroles. Donc, lorsque vous avez un esprit de prophète ouvert, ce n'est pas tout ce que vous entendez qui est de Dieu. Amen. Amen. Deuxième ciel, vous pouvez entendre des visions de votre propre chair. Vous pouvez entendre des visions parce que vous avez un esprit de prophète. OK ? D'un esprit de prophète. Amen. Donc, au MS Life, je t'apprends comment est-ce que j'ai fait, comment on convertit, comment on se convertit, comment on fait en sorte que cette sensibilité prophétique soit au service de Dieu et soit utilisée par le Seigneur. Comment est-ce qu'on se focalise sur le canal essentiel ? Je continuerai par la grâce du Seigneur le mardi prochain. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Comment ça se fait que, moi, je suis chrétien, je priais le Seigneur, comment ça se fait que je recevais des visions confuses ? OK ? Au point où j'ai vu un projet de l'ennemi. Donc, si j'écoutais ce projet-là, je me serais peut-être marié avec cette soeur, mais j'allais avoir un cœur souffrant et des visions obscures. Parce que tu t'imagines, comment je peux rater, maman Lili. Tu vois, c'est une abomination. Donc, quand vous avez l'esprit du prophète, vous pouvez avoir des mauvaises orientations. Et à la fin, ça devient un travail de petit Réna. OK ? C'est de la destruction, c'est de la souffrance, c'est des larmes, c'est des investissements dans des projets. Donc, au MS Life, il y a un frère qui a rendu le témoignage. Il a eu un songe. Il a eu un rêve dans lequel il voyait qu'il jouait un jeu de hasard. Il jouait un jeu de hasard. Et puis, quand il se réveille, il jouait un jeu de l'argent dans lequel il a perdu de l'argent. Ça, c'était un vrai songe. OK ? C'était un vrai songe, un vrai rêve. Et il se réveille. Il en parle à sa femme. Et il ne fait pas ce qu'on fait dans la maison de Silo. Et c'est là qu'on va aller vraiment dans la maison de Silo ou de Chilo. Il ne fait pas ce qu'on fait dans la maison de Chilo. Il se lève. Il se dit, mais peut-être que c'est relatif à l'investissement qu'ils apprêtent à faire. Ils avaient de l'argent qu'ils voulaient donner à une de leurs connaissances, en qui ils avaient confiance, qu'ils devaient leur vendre une voiture. Et ils lui ont donné de l'argent. Et ce frère-là, ce gars-là, a disparu avec l'argent. Ils ont perdu des millions parce qu'il n'a pas su interpréter un rêve que Dieu lui a donné. OK ? Dieu voulait l'avertir. Dieu voulait l'empêcher de tomber dans ce piège. C'est ça qu'on appelle un petit renard. Donc, il a été renardisé, en guillemets, parce que le renard a mangé des millions dans la réserve, leur compte en banque, leur épargne. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui perdent de l'épargne. Ils mettent de l'argent dans des projets trompeurs, qui s'investissent. Et les petits renards, ces dernières années, ont ravagé beaucoup de ressources de chrétiens parce qu'on ne sait pas traiter les songes et les visions. Alléluia. Il y a eu pas mal sur le placement. Et beaucoup de gens se sont tombés dans le piège. Beaucoup de gens se sont tombés dans le piège. Dans les pièges. Beaucoup de gens. Ils ont eu vraiment l'impression que c'était leur histoire qui s'écrivait là. que Dieu allait prendre ça pour l'erreur millionnaire, comme il leur avait dit. Mon frère, Satan est venu pour faire tes épargnes, ton épargne. Satan est venu prendre tes épargnes. C'est un travail de petit renard. Le travail que tu as accumulé, l'épargne que tu as fait depuis cinq ans pour une fausse histoire banale où tu crois que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. C'est ce qu'on appelle des visions trompeuses, des visions de néant. Et les visions de néant arrivent parce qu'il y a une étape où ton esprit de prophète qui sent les choses n'est pas allé à ce qu'on appelle l'étape de Shiloh. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que nous apprenions par cette formation d'aujourd'hui, à savoir consulter le Seigneur. Amen. Je répondrai donc en même temps à la question que j'avais dit. C'est-à-dire qu'on va voir comment, en même temps, comment on traite les réceptions. Alléluia. Alors, je vais demander à Karen, je crois que c'est elle qui fait les projections aujourd'hui, de rapidement de nous ramener sur l'arbre. Mais bon, c'est l'ancien arbre. Je vais ajouter sur l'arbre. L'arbre, si je vais ajouter un autre terme de vision. Qui est Marra. Bon, on le verra le mardi prochain. Marra. Qui est une autre expression relative aux visions. OK. Ou bien toi, tu n'as pas les... Parce que la dernière fois, tu avais l'arbre à réagir promptement. Donc, si tu ne l'as pas, j'utiliserai le mien. Non, papa, je ne l'ai pas. Regarde, regarde dans le groupe de la permanence. On a mis quelque chose. Bon, ça va, je vais le faire rapidement. OK. Alors, donc, on a notre arbre. Bientôt, je crois que le mardi prochain... Ben, on a demandé, l'arbre ne sera plus sec. Il va donner des fruits. On va comprendre. Amen. Pour le moment, il est sec. OK. Alors. Vous avez ce que j'appelle, donc, l'arbre des opérations prophétiques. La façon dont l'esprit du Seigneur opère. Vous avez, donc, le tronc, la racine, qu'on a appelé, donc, la base du prophétique, qui est le nabir. À droite, donc, la partie un peu floutée. À droite, j'ai écrit en haut, nébir. À gauche, j'écris chozé, qui est le mot hébreu pour traduire le terme voyant. Et donc, dans le terme des voyants, on va associer toute forme de vision, de songe. En fait, tout ce qui est où Dieu te parle par la vue. OK. Donc, rêve, etc., etc. Il y a un autre mot qu'on va ajouter sur nos arbres, sur nos branches, du côté gauche, qui est le mot mar-a. Mar-a. OK. Ça, c'est plus tard. À droite, vous avez tout ce qui est paroles, paroles révélées. C'est-à-dire où Dieu met les paroles dans votre bouche pour vous parler. Alléluia. Alors, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est le mot de suprême, mais beaucoup de paroles révélées sur la bouche, beaucoup de propos de nébir, viennent de songes et de visions. Les dons, les personnes ne se souviennent pas forcément. On va voir tout de suite que, je n'ai pas dit tout, que les songes et les visions sont un des premiers modes d'expression de Dieu ou une façon pour Dieu de télécharger en toi ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, les réactions que tu vas avoir. OK. De télécharger en toi les réactions que tu vas avoir. Amen. Ce que je vais vous dire, c'est que la façon dont vous allez gérer la maison de Shiloh, qui va parler de votre sommeil, on va parler du sommeil, on va parler de la nuit lorsqu'on dort, tu vas te parler des veilles. Amen. De comment gérer ton sommeil. De comment gérer ton sommeil. Lorsque tu es un prophète intercesseur, tu dois faire particulièrement à présent ton sommeil. Que tu sois un nébire ou un chausé, tes heures de sommeil sont importantes lorsque tu consultes Dieu. Lorsque tu veux savoir, par exemple, tu commences à prier, tu es un prophète intercesseur. Tu te rends compte que, bon, la famille de telle personne, pour Noron, beaucoup de gens là-bas, les enfants ne sont pas mariés, tu as prié pour briser les liens d'hérédité, tu as prié pour renverser les choses, mais la situation persiste. Alors, s'il y a un problème, une anormalité persiste, c'est qu'il y a une brèche. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on a lu. Les prophètes n'ont pas fermé la brèche. La brèche, ça veut dire la faille. Ça veut dire, c'est le petit trou dans le mur par lequel l'ennemi passe pour attaquer ta famille. Tu vois ? Dieu dit, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Ça veut dire, quelqu'un qui est capable de localiser les brèches. Et Dieu vous fait localiser les brèches dans vos songes et dans vos visions. Donc, les brèches de votre vie, les brèches de ceux pour qui vous priez, les brèches des nations pour lesquelles vous priez. OK ? Amen. Dieu utilise les songes pour vous donner de monter un mur. Le mur, ce n'est pas une brèche. Le mur, c'est créer une protection. C'est votre rôle en tant qu'intercesseur, selon Ézéchiel 22-30, de lever des murs d'intercession. Alléluia. Donc, que vous soyez chosers ou débiles, la maison de Shiloh ou de Siloh qui parle des songes et des visions vous concerne. Amen, amen, amen. Amen. N'oubliez pas votre arbre, voilà, qu'on a abordé dernièrement, précédemment. Alors, on revient, on va lire quelques textes à nouveau. On va lire ensemble. Nombre, on va prendre plusieurs lecteurs. Nombre, chapitre 12, verset 6. Job, chapitre 33, qui est un texte très important. Job, chapitre 33, verset 14 à 18. Genèse, chapitre 2, à partir du verset 21. Jusqu'au verset 23. Genèse 2, 21 à 23. 1 Samuel, chapitre 3. Là, ce sera la longue lecture. On va aller du verset 1 au verset 6. Et verset 19 à 21. Donc, 3 à 6. Après, on va sauter. On va aller verset 19 à 21. Donc, il y aura un lecteur. Il y aura un lecteur pour un Samuel, chapitre 3, verset 1, 6. Un autre pour un Samuel, chapitre 3, verset 19. Et les différents autres passages que j'ai cités. Alors, on va désigner nos lecteurs. Alors, à part le premier et les autres, vraiment, prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles, voilà. Et puis, ouvrez les passages aux textes concernés. Là, vous pouvez vous appuyer aussi sur vos Bibles. De préférence, choisissez les versions Louis II. S'il n'est pas la Louis II, restez à l'écran. Alors, je désigne Gaël pour lire. Gaël, tu es là, tu vas lire. Première lectrice, la sœur Gaël. Magali Jatier. Nathan Aquile. Donc, Gaël. Magali Jatier. Nathan Aquile. J'ai combien de textes il me laisse là? Il reste deux textes. C'est cinq lecteurs. Vous avez donné trois lecteurs. D'accord. Jean-Michel Hewé. Jean-Michel, tu as lavé la main? Jean-Michel Hewé. Et puis, Guylaine Valérie Joumbi. Guylaine Valérie Joumbi. OK, on y va pour la lecture. Gaël, nom 12, verset 6. Ah, Gaël, je l'ai vu dans les chats. Elle disait qu'elle voulait lire dans les chats. Donc, est-ce qu'elle est dans la salle? Non, elle n'est pas dans la salle. Magali Jatier, tu peux lire nom 12, verset 6. Bon, alors, Magali, vas-y. Magali. 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 Bon, qui fait le titre? Reportage le texte. Dis à chacun le texte qu'il va lire, pour qui il se prépare. Qu'il ouvre son micro au temps marqué. Il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on aille. Magali. Magali Jatier, nom 12, verset 6. Nathan Akouéli, Job 33, verset 14 à 18. Jean-Michel, Genèse 12, verset 2. Et il dit, écoutez bien les paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un sens que je lui parlerai. Amen. Alors, notez bien ça. Je reprends ce passage. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. Je parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non, 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 ce n'est pas le même texte là. Ce n'est pas le même texte là. Attends. Reviens sur le texte précédent. Reviens. Voilà. Alors, Dieu dit, écoutez-moi bien, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans un songe, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. C'est dans une vision que, alors, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Amen. Note bien ceci, Dieu se révèle dans des visions et puis il nous parle aussi dans des songes. Les songes et les visions sont un peu différents. Amen. Dans la vision, il peut se révéler. Mais ce n'est pas ça, l'âge de mon message, c'est juste que tu fais la différence. Parce que dans des songes, on peut avoir des visions. C'est-à-dire que pendant que tu dors, il y a des visions que tu reçois. Et c'est là qu'on appelle les maras. Ok ? Pendant que tu dors, dans ton rêve, Dieu t'envoie une vision. C'est ce qu'on appelle mara. Le mot hébreu ici, c'est le mot mara. Ok ? Il dit donc, je me révèle à toi dans une vision. Et je te parle dans un songe. Ok ? Mais Dieu dit que c'est le moyen principal, partie principal, par lequel il parle aux prophètes et aux songes. Dieu est en train de dire ça aux autres prophètes comparativement à Moïse à qui il parlait bouche à bouche. Ok ? Amen. Il dit que le canal principal, quand quelqu'un a une notion prophétique, le premier canal pour recevoir les orientations de Dieu, c'est les songes et les visions. C'est pourquoi tout le monde doit savoir comment ça fonctionne et comment elle est traité. On y va, on continue les autres lectures. Nathan Aquilé, Job 33, verset 14 à 18. Nathan ? J'ai la parole de Dieu dans le livre de Job 33, verset 14 à 18 au nom de Jésus. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point de garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. 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 Donc, on a souvent commenté sur l'art, mais le passage nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, dans les tantôt, tantôt, il met l'accent sur songe et visions nocturnes. Et je veux que vous notez l'expression, lorsque les hommes sont livrés à un profond sommeil. Alors, l'expression profond sommeil, et l'état est un des états importants du silo, du silo dont je viens de parler. L'expression profond sommeil. Dieu parle pendant qu'on est livrés dans un profond sommeil. Pourquoi profond sommeil, on va comprendre. Amen. Amen. Ah, je vais entendre. Amen. Amen, amen. Vous avez sommeil? Non. Non, pasteur. Bon, ok. Amen. Que Dieu te parle dans ton profond sommeil. Alléluia. Amen. Le contraire de profond sommeil, c'est sommeil léger. Ça dit que tu peux faire un sommeil au niveau de ta chair. Tu peux faire un sommeil au niveau de ton âme. Tu peux faire un sommeil au niveau de ton esprit. C'est lorsque ton sommeil est au niveau de ton esprit qu'on va appeler profond sommeil. C'est là-bas que Dieu parle. Si tu dors au niveau charnel, si tu n'es pas dans le profond sommeil, Dieu ne te parle pas en ce moment-là. Il y a d'autres voix que tu entends. Alors, si tu t'endors à Shiloh, mais côté et âme, ce n'est pas sûr que tu peux entendre la voix de Dieu. Alors, d'où vient l'esprit de prophète qui se trompe? Ça dépend du level où tu dors. Ça dépend du level. C'est-à-dire que tu peux dormir dans la chair. Tu te couches et tu dors dans la chair. Tu peux venir et puis tu dors dans l'âme. Tu peux venir et on va prendre ça chez l'eau et puis tu dors du profond sommeil. Donc, la Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manette, tantôt d'une autre. Mais nous parle quand nous nous couchons dans un profond sommeil. Donc, en fait, vous, en tant que des prophètes et des cesseurs, quand vous voulez consulter Dieu, quand vous voulez consulter Dieu, c'est ce qu'on va apprendre à Shiloh, en fait. Comment est-ce que j'entre dans ce qu'on appelle le profond sommeil? Le sommeil niveau 3. C'est-à-dire le sommeil de l'esprit. Yes. C'est celui-là, c'est cet état-là que vous cherchez quand vous partez vous coucher. Amen. Et c'est là que vont atterrir les messages et les orientations de Dieu. Amen. Amen. Alors, quand tu ne dors pas du profond sommeil, ou quand, dans les différentes veilles de la nuit, tu fais une combinaison, parce que tout peut s'entremêler. OK? Tout peut s'entremêler. Le sommeil corporel. Le sommeil corporel peut rentrer. On peut rentrer pendant que tu es en train de faire le profond sommeil. Alors, un exemple du sommeil charnel, ou du sommeil niveau de la chair. Alors, quand tu dors au niveau de la chair, tu as des rêves du niveau de la chair. Ce sont des rêves où les besoins du physique viennent s'immiscer. Donc, je suis couché, j'ai besoin de faire, j'ai faim, j'ai faim, et j'ai un rêve où je suis en train de manger. Je vais dire, ah, qu'est-ce que mon rêve signifie? Non, tu n'étais pas dans un profond sommeil, tu étais dans un sommeil où ton physique te donnait ses pensées. OK? Tu étais dans un sommeil, par exemple, il y a des gens qui pensent, Frond sommeil s'est attaqué par les maris de nuit, mais ce n'est pas tout le temps par les maris de nuit. Quand tu le lèves, Frond sommeil, bon, même l'attaque du maris de nuit, ça vient de là. Tu as dans un sommeil où ta chair a des besoins. Par exemple, avoir envie de faire pipi, pipi la nuit, tu vas faire un rêve où tu t'en vas faire pipi. Tu dors, ton doigt est coincé quelque part dans ton lit. Tu peux faire un rêve où quelqu'un est en train de te mordre la main. OK? Et tu traduis que, en fait, ton doigt a mal et qu'il faut que tu te réveilles pour pouvoir enlever cela. Donc, en fait, c'est un sommeil où on a des songes et des rêves, mais qui ne sont pas, ce sont les rêves qui naissent de l'occupation. Donc, rentrer à Silo, dont je suis en train de te parler tantôt, et donc, on lira les textes, c'est la façon dont tu te positionnes avant de dormir parce que tu es un prophète et tu sais que un des moyens privilégiés par lesquels Dieu va te parler, ce sont les songes et les visions. Surtout vous qui êtes des ralas, vous qui êtes des chaussés, vous qui êtes des chaussés, vous favorisez cela. Donc, tu veux savoir, mais Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Pourquoi est-ce que depuis l'âge que je prie pour le mariage, tu ne m'exhaustes pas? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il faut que tu ailles trouver la brèche. Dieu va te répondre, mais il va te répondre et quand il va envoyer la réponse, elle va arriver dans le sommeil profond. Maintenant, si toi, tu t'es endormi au sommeil niveau 1, tu ne vas pas, tu ne vas pas, tu vas oublier le rêve. Tu ne vas même pas t'en souvenir. Si tu t'es endormi dans l'âme, niveau 2, ça va faire des brins. Tu as dit que le matin, tu te réveilles, mais tu ne sais pas ce que tu as vu. Et tu t'élèves et tu avances. Oh, la nuit, Dieu t'a répondu, Dieu t'a montré où était la brèche. Dieu t'a montré qu'est-ce que tu devais faire, sauf que tu n'es pas allé à la rencontre du rêve. Tu n'es pas allé le rencontrer. C'est le problème de Silo, c'est ce que nous sommes en train de parler. Alors, on continue les autres lectures. Jean-Michel, Genèse 2, verset 21 à 23. Genèse chapitre 2, verset 21 à 23. Jean-Michel. Bon, si Jean-Michel n'est pas là. Guylaine Valéria. Guylaine Valéria. Lise sur l'écran. C'est ça, papa, sauf que le tout n'est pas affiché, le verset. Mais je dis à chacun de prendre sa Bible. Le verset n'est pas affiché à l'écran. Non, je dis, je vous ai demandé de prendre vos Bibles. Ok, vas-y. Vas-y, Jean-Michel, vas-y. Genèse 2, verset 21. Alors, l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois et l'homme dit, voici cette fois celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. C'est un passage que nous connaissons qui parle de l'arrivée du mariage d'Adam et d'Ève. Donc, comment Ève a été suscité ? La Bible dit que Dieu a plongé Adam, toujours l'expression profond sommeil. OK ? Or, dans le profond sommeil, c'est là que Dieu parle, c'est là que Dieu donne la vision. Alors, lorsque Adam s'est réveillé, il a dit cette fois, voici celle qui est hausse de mes os, chair de ma chair, tu veux dire, là, on est quelque part dans une parole nébille, il a déclaré que c'était sa femme. Mais quelque chose s'est passé dans son rêve, c'est comme si Dieu avait installé l'image de sa femme, Dieu avait installé l'image de sa femme pendant le profond sommeil. Du moins que l'expression profond sommeil, c'est ce qu'on cite en Job 33 qu'on a lu tantôt, qui nous dit que c'est là-bas que Dieu nous parle, Dieu donne des instructions, Dieu nous oriente. OK ? Donc, Dieu a mis l'instruction que dans Adam. Donc, lorsqu'il se réveille du profond sommeil, dès qu'il la voit, il la reconnaît. Donc, même pour un prophète nébille, le songe est important parce qu'en fait, Dieu peut télécharger en toi pendant que tu es plongé dans le profond sommeil les messages, les prophéties, les orientations, les actions que tu vas mener dans la journée que tu vas mener à ton réveil. Donc, même pour les nébillis, pour ceux qui sont côté parole, les songes et les visions sont importants. Amen, Amen, Amen. On continue les autres textes. Amen. Guylaine Valérie, 1 Samuel 3, verset 1 à 6 et 18 à 21. Guylaine Tomicau, Je lis la parole de l'Éternel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Elie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Elie, qui commençait à avoir les yeux trop et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, Me voici. Et il courut vers Elie et dit, Me voici, car tu m'as appelé. Elie répondit, Je n'ai point appelé. retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se léva, alla vers Elie et dit, Me voici, car tu m'as appelé. Elie répondit, Je n'ai point appeler mon fils, retourne te coucher. 18 à 21. Oui, à partir de 18, un autre lecteur. On n'a plus de lettres sur la liste. Samuel lui raconta tout. Bon, quelle liste alors? Quelle liste? On avance. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Elie dit, C'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bié-Tchéba, reconnut que Samuel était établi pour faire de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans le silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans le silo par la parole de l'Éternel. Amen. 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 Donc, notez bien cette dernière partie. L'Éternel continuait à apparaître dans le silo. L'Éternel se révélait. Garde le dernier texte, s'il te plaît. Ramène-le à l'écran. L'Éternel continuait à apparaître dans le silo. L'Éternel se révélait à Samuel dans le silo par la parole de l'Éternel. Amen. Quelqu'un dit avec moi silo. Silo. Dis avec moi silo. Silo. Voilà. Donc, la Bible dit que Dieu apparaissait à Samuel à Silo. Dieu lui parlait à Silo. C'est ce que on veut dire qu'au début du ministère de Samuel, Dieu ne s'adressait pas à Samuel en dehors en dehors de Silo. Donc, quelque chose que Samuel faisait lorsqu'il voulait consulter Dieu, lorsqu'il voulait chercher Dieu, il partait à Silo. Amen. Silo, est un mot hébreu, certaines versions vont dire shilo, donc s-h-i-l-o, donc shilo ou silo. OK? Alors, le mot shilo signifie lieu du repos. Shilo signifie lieu du repos. Amen. Amen. Voilà. Le lieu du repos. En fait, pardon, historiquement, shilo est le premier endroit où Dieu ou pardon, Josué a laissé l'arche de l'éternel. C'est-à-dire que lorsque Israël est rentré à Canaan, le premier endroit où on partait consulter Dieu, où on partait chercher Dieu, c'était shilo. Donc, c'est là-bas que le peuple partait invoquer, chercher la face de Dieu. Et shilo va rester le lieu de consultation de Dieu, le lieu où se trouvait le tabernacle, où se trouvait l'arche de l'alliance, jusqu'à la mort des fils du prophète, du sacrificateur Elie. Vous connaissez l'histoire qu'Israël est parti en guerre contre les Philistins et Israël était en train de perdre. Alors, les Israélites ont demandé que l'arche vienne sur le champ de bataille. Alors, l'arche a quitté Shilo et est parti sur le champ de bataille. C'est là que les Philistins l'ont récupéré parce qu'ils ont vaincu les Sérénes qui tombent dans le péché et ils ont tué les fils du sacrificateur Elie. Et l'arche est donc parti en Philistie et de la Philistie lorsqu'il va revenir il va aller dans la maison d'Aubaine et d'Ome etc. et David va le récupérer pour le mettre dans la tente de David plus tard Salomon va le prendre pour le mettre dans le temple de Jérusalem. Ok ? Amen. Et la tente c'est vrai que la tente même de la rencontre va aller sur le mont Gabaon va aller sur le mont Gabaon donc c'est sur le mont Gabaon par exemple que Salomon est parti consulter Dieu et Dieu lui a donné le rêve il est parti consulter Dieu et Dieu lui a donné la sagesse c'est tout ce qu'il avait demandé c'était sur la montagne Gabaon mais au début lorsqu'Israël est rentré en Canaan le lieu de consultation c'était Silo ou bien Shilo c'est-à-dire que tu verras c'est en Josu chapitre 18 etc. Ok ? Alors mais le mot Shilo le même mot Shilo est aussi étrange parce que il est je vais trouver en Genèse Genèse 49 verset 10 Jérôme 49 verset 10 il a dit le sceptre ne s'éloignera point de Judas ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent alors le Shilo ici c'est un autre sens mais c'est le même mot hébreu qui lui signifie le pacifique on croit que c'est un titre de Jésus ça s'écrit de la même manière que Shilo qui a donné la ville de Silo donc ici ce mot là est utilisé pour parler de l'arrivée de Jésus Amen donc de la paix de Dieu alors que ce soit le Shilo ou bien le Shilo de Genèse 49 verset 10 ou les autres Shilo il y a dans le thème le thème de paix il y a dans le thème le thème il y a dans l'histoire le thème de repos Alléluia Amen Amen Gloire à Dieu Amen Amen qui nous amène à revenir sur 1 Samuel chapitre 3 l'histoire de Samuel à Shilo Amen Amen l'histoire de Samuel à Shilo donc le jeune Samuel était au service de l'éternel devant Élie 1 Samuel chapitre 3 verset 1 la parole de l'éternel était rare en ce temps là les visions n'étaient pas fréquentes en ce même temps Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir étant couché à sa place la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte alors la Bible va récrire l'atmosphère de Shilo donc c'est un endroit où la lampe de Dieu était maintenue allumée Amen n'oubliez pas le texte qu'on a lu qui dit que le peuple lorsqu'il voulait consulter Samuel même lorsqu'il voulait consulter allait au lieu du repos allait au lieu du repos quand on dit le lieu du repos ça vous fait penser au sommeil au repos là où on dort là où on est couché Amen Amen Il dit donc Élie qui commençait à voir les yeux trous ne pouvait plus voir qu'elle était couché à sa place et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché donc on est toujours dans le mode en train de se reposer en fait dans le temple de l'éternel où était l'âge de Dieu alors l'éternel appela Samuel il répondit me voici il courut vers Élie Élie dit me voici car tu m'as appelé Élie répondit je n'ai pas appelé retourne te coucher il alla se coucher l'éternel appela de nouveau Samuel Samuel se leva et alla vers Élie il dit me voici car tu m'as appelé Élie répondit je n'ai pas appelé mon fils retourne te coucher Samuel ne connaissait pas encore la parole de l'éternel Samuel ne connaissait pas encore ne connaissait pas encore l'éternel et la parole de l'éternel ne lui avait pas encore été révélée Alléluia Amen 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 Il entendait la voix de Dieu mais la parole ne lui avait pas encore été révélée Amen 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 Donc c'est à Chilo que Samuel Dieu va ouvrir les yeux pour qu'il apprenne à reconnaître sa voix c'est-à-dire tu peux avoir des songes et des visions mais les songes et les visions te sont encore codés te sont encore cachés Amen Donc Salomon entendait Dieu parler mais il allait dans la mauvaise direction il allait dans la mauvaise orientation plusieurs reçoivent des voix ils sont couchés ils ont des visions mais les songes et les visions les orientent dans la mauvaise direction c'est-à-dire ils n'ont pas l'interprétation qu'il faut et ils n'ont pas l'instruction qu'il faut la parole ne lui avait pas été révélée et à partir de là donc donc il a dit Samuel ne connaissait pas encore l'éternel la parole ne lui avait pas encore été révélée on continue l'éternel appela de nouveau Samuel la troisième fois et Samuel se déva et alla vers Eli et dit me voici car tu m'as appelé Eli compris que c'était l'éternel qui appelait l'enfant on continue elle dit à Samuel va couche-toi et si l'éternel t'appelle tu diras par l'éternel car ton serviteur écoute écoute et Samuel alla se coucher à sa place vous observez que le sacrificateur ne dit pas Samuel va et puis sois vigilant va et puis reste éveillé Samuel dit va et puis couche-toi comme si c'est la posture de se coucher là et vous voyez quand Dieu appelait Samuel Dieu dit Samuel Samuel était couché mais quand il se réveillait de se coucher la parole ne lui parlait plus et il partait vers Eli après il revenait encore il se couchait c'est là que Dieu l'appelait vous avez remarqué que chaque fois il est couché que Dieu l'appelle c'est pas du genre quand il se réveille Dieu continue c'est-à-dire que Dieu lui parlait parce qu'il était encore lui mais quand il se réveillait il coupait ce que Dieu voulait lui dire maintenant la dernière fois il dit Eli lui dit va te coucher il dit pas va t'asseoir tu entends il dit va te coucher va te coucher et puis Dieu parle Amen dit-on tout ça c'est dans la posture du coucher c'est dans la posture du coucher qui correspond avec le nom de Chilo qui veut dire la maison où on se repose la maison où on dort la maison où on est pas fatigué Alléluia Amen tout ça ça coïncide on a vu que le sang de Chilo c'est la maison du repos on a vu que même quand le mot Chilo est rattaché à Jésus il signifie la paix pacifique donc autrement dit Samuel se mettait dans une atmosphère paisible dans une atmosphère de paix pour pouvoir continuer à entendre ce que Dieu disait tant qu'il était levé il était réveillé il était en action la parole s'entrecoupait Amen la parole s'entrecoupait Dieu dit Samuel il a l'impression que la voix vient d'en dehors de son sommeil et il s'élève il part voir son papa spirituel qui dit je t'ai pas il repart se coucher alors si Dieu lui parlait seulement de l'extérieur quand il aurait dit il se serait levé pour dire oui Dieu aurait continué mon fils Samuel voilà 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 mais le fait qu'il se réveille du coucher qu'il se lève du coucher il y a interruption et chaque fois qu'il est couché la voix sonne à nouveau il y a interruption etc et c'est là maintenant que le sacrificateur Elie ayant compris ce qui se passait va lui dire ah cette fois-ci reste couché couche-toi et dans ta posture réponds à Dieu quand c'est Dieu qui t'appelle et c'est ainsi que va être Dieu on avait lu quoi tout à l'heure dans Exode qui dit quoi on avait lu dans Exode que Dieu que Dieu parle par des visions il dit non il dit quand il lorsqu'il y aura parmi vous un prophète c'est dans une vision que moi l'éternel je me révélerai il avait dit quoi que l'éternel ne s'était pas encore révélé à Samuel donc parce que Dieu n'avait pas se révéler c'est lever le voile parce que Dieu n'avait pas encore levé le voile il n'arrivait pas à savoir qui lui parlait il n'arrivait pas à faire la différence entre la voix de son oncle la voix de Eli il était dans la confusion c'est ce qui explique qu'il ne comprenait pas en fait la voix de Dieu et c'est ce qui explique que beaucoup d'entre nous ont des problèmes avec les songes et les visions parce que Dieu ne s'est pas encore révélé à toi ok la maison de Shiloh c'est l'environnement que tu crées que tu crées pour pouvoir te disposer parce que tu as remarqué que c'est sporadique mais Dieu te parle de temps à autre tu as des songes et des visions qui ont un sens de temps à temps tu parles et puis tu parles de la part de Dieu mais ce n'est pas clair ce n'est pas ce n'est pas suffisant et tu es dans un embrouement et tu as tu as des visions mais tu n'as pas soit l'interprétation ou tu as des visions mais tu n'as pas la suite c'est un problème de ce qui se passe à Shiloh en fait c'est ton Shiloh c'est ta maison de Shiloh où tu dois savoir rester couché pour pouvoir tu dois savoir cultiver l'art d'entrer dans le profond sommeil Amen Amen pour permettre à Dieu de se révéler à toi par des visions par des sons donc Dieu va décoder les choses dans ta tête pendant que tu dors donc y compris pour un débit y compris pour un chosé Dieu décante les choses pendant que vous êtes couché le sommeil est très important la façon dont l'atmosphère avec laquelle vous dormez est très importante pour que Dieu établisse les fondamentaux en vous il dit dans les derniers temps dit Dieu je répondrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront les gens auront des songes ils auront des visions ils donnent des songes ils donnent des visions et les songes et les visions sont un moyen de base par lesquels le Seigneur nous parle il dit Dieu parle tantôt d'une façon tantôt d'une autre mais il parle il nous parle par des songes et des visions lorsque nous sommes dit couchés dans un profond sommeil c'est-à-dire que Dieu ne nous parle pas ou bien les songes et les visions sont incomplets lorsqu'on n'est pas dans le profond sommeil lorsqu'on n'est pas profondément dans le repos Amen quand on est agité par les pensées de la chair on n'a pas la révélation lorsqu'on est agité par les pensées de l'âme on n'a pas la révélation Alléluia Amen 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 Au verset 15 de 1 Samuel 3 il est dit Samuel resta couché jusqu'au matin puis il ouvre les portes de la maison quand il a entendu la vision Amen 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 je m'arrête je m'arrête là ou bien on continue la prochaine fois on peut continuer vous voulez savoir comment alors Alléluia Amen alors on va reprendre dans le verset 19 le verset 19 où il est dit Samuel grandissait l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles tout Israël depuis Danjou qu'Aberchima reconnut que Samuel était prophète de l'Éternel l'Éternel continuait à apparaître dans Silo car l'Éternel se révéla à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel alors l'autre élément que je voulais vous dire avant d'entrer dans comment on crée l'environnement de Silo de Shilo c'est le fait que Shilo est un démarrage c'est un état de démarrage c'est là que le prophète a ses songes de révélation de Dieu qui vont faire en règle générale donc tomber le voile pour lui donner d'avoir une meilleure interprétation de ce que Dieu dit la Bible dit que Jésus a prêché il expliquait la parole aux disciples mais les disciples ne comprenaient pas même moment donné il a soufflé sur eux quand Jésus a ressuscité qu'il leur apparu et la Bible dit ils ont commencé pour qu'ils comprennent les textes et leurs yeux se sont ouverts ils ont commencé à comprendre les textes tu vois il y a un moment donné où Dieu te donne une vision que tu en sois conscient ou pas une vision qui vient par le Saint-Esprit c'est-à-dire le Saint-Esprit arrive en toi et dans un songe et une vision il déchire le voile de l'incompréhension des songes des visions et de la parole de Dieu ce voile-là ou cette révélation de Dieu pour être conforme au texte de nombre Dieu dit je me révèle à vous par des visions notez bien ça donc le plus souvent c'est dans une vision que et cette vision elle est appelée Marah où Dieu va se révéler à toi ok et puis plus tard par des songes il va te parler les songes donc il va te donner il va te parler ça dit ramène-moi le texte de nombre nombre chapitre 12 il dit lorsqu'il y aura parmi vous un prophète c'est dans une vision que moi l'éternat je me révélerai à lui donc révéler c'est faire tomber le voile donc c'est de la vision donc le plus souvent dans un sommet Dieu va enlever le voile ton intelligence spirituelle c'est comme s'il va souffler dans ton rêve pour que tu commences à comprendre le texte la parole etc Amen Amen et puis maintenant après il dit vigule c'est dans un non 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 je t'ai dit un nombre 12 verset 6 voilà il dit écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète c'est dans une vision que moi l'éternat je me révélerai à lui donc dans un marat Dieu vient il ouvre le voile et puis tu commences à le voir à comprendre sa parole il fait tomber le voile virgule c'est dans un songe que je lui parlerai et puis après maintenant tu peux avoir les songes où Dieu maintenant te parle Dieu te dit ne va pas ici fais ceci fais cela il te montre les brèches il te montre il dit voilà etc ok quand Dieu ne s'est pas révélé à toi les songes sont trop compliqués les mystères sont trop difficilement décodables c'est très compliqué tu vas avoir une interprétation de temps à autre et c'est compliqué donc tout ça ça se règle à Shiloh et maintenant voilà ce qu'on fait à Shiloh Alléluia alors la première des choses c'est qu'on remarque qu'il est dit Samuel était couché dans Shiloh on revient maintenant sur Samuel 3 il était couché et la lampe il est signifié la lampe de l'éternel était allumée Alléluia la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte donc elle restait allumée la lampe de Dieu la lampe de Dieu c'est le Saint-Esprit la lampe de Dieu c'est la parole de Dieu la Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds ta parole est une lampe à mes pieds c'est-à-dire que Samuel dormait dans l'environnement de la parole de Dieu il dormait dans l'environnement de la parole de Dieu pour créer votre environnement de Shiloh de Shiloh votre chambre de Shiloh si Dieu commence votre esprit de prophète est aiguillé Dieu commence à vous parler vous avez de temps en temps des songes des visions qui sont précis qui arrivent et si les choses restent codées c'est parce que vous n'avez pas la bonne attitude dans Shiloh quelle est la bonne attitude c'est de garder la lampe allumée c'est-à-dire de dormir de vous coucher dans la présence de Dieu Amen quand Dieu vous avez le son pour dire que Dieu vous parle c'est quoi dormir dans la présence de Dieu on va lire un texte on va lire mon texte là dans le psaume je vous retrouve ça rapidement alors deux volontaires vont nous lire je vous parlez de Dieu qui on va lire Je vous trouve ça tout de suite. Somme 63. Verset 1 à 8. Bon, il y a des gens qui sont dans le chat qui veulent que je les désigne. J'allais désigner Gaël, mais apparemment on ne peut pas l'apprendre. Là, j'ai dit qui, j'ai appelé qui, là ? J'ai dit qui ? Aimé de la Belgique. Voilà, je crois que, j'ai vu Gaël encore. Bon, Gaël va lire, Gaël, tu peux lire, tu vois Gaël. D'accord. Voilà, donc, vous lisez. Aimé, tu lis du verset 1 au verset 4. Non, tu lis du verset 1, oui, ou verset 4, égale du verset 5 ou verset 7. On y va. D'accord, Aimé. Aimé, tu as reçu une notification pour ouvrir ton micro. Je l'ai appris. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend maintenant, vas-y. Je lis au nom de Jésus, psaume 63, verset 1 à 4. Somme de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Amen. 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 Je continue verset 5 et suivant. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Alors, ici Gaëlle, on va aller doucement. Lorsque je pense à toi, Ouzar ? Sur ma couche. David dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, et continue, je fais quoi ? Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Alléluia. Amen. Amen. C'est là que ça arrête le verset, non ? Le passage. Le verset 7. Verset 8. Bon, vas-y au verset 8. Vas-y, Gaëlle. Oui, on a tout dit. On avait coupé mon micro, pardon. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui se souvient des cours sur l'éveil ? Moi, papa. David dit, il explique comment on dort dans la présence de Dieu. Il dit, il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre arrive desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. Pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbres tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Amen. À toi. Pour moi, c'est le verset 7 qui m'intéresse. Il dit, lorsque je pense à toi sur ma couche. C'est-à-dire, au moment de me coucher, mes pensées sont sur Dieu. Et il dit, pendant que mes pensées sont sur Dieu, toutes les veilles de la nuit, c'est pas qu'il ne dort pas, il dort. Mais toutes les veilles, et il y a quatre veilles, comme on a étudié, amen. Amen. Toutes les veilles, pendant les veilles, il voit Dieu, il médite Dieu, il pense à Dieu. Il pense à Dieu. Il médite. Il pense à Dieu avant de dormir. Son esprit est sur Dieu avant de dormir. Il a soif de la présence avant de dormir. Si vous ne faites pas ça, si avant de dormir, tu es dans les films, avant de dormir, tu es dans des musiques bizarres, ce n'est pas évident que tu sois dans le profond sommeil. Ça sera du hasard. OK ? Ton sommeil, pour pouvoir aller dans le sommeil de l'esprit, rappelez-vous la prière. Quand vous priez, entrez dans le lieu secret. C'est ce que dit l'Écriture, non ? C'est ce que je viens de dire. Quand tu pries, entrez dans le lieu secret. Donc, n'attendez pas de dormir pour aller. Quand je dis on dort en esprit, le dormir niveau 3, c'est dormir dans le lieu secret, en fait. C'est ce que David dit ici. Il dit, je te cherche dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu secret. C'est ça, pas le sanctuaire. OK ? C'est là-bas qu'il faut être pour voir Dieu. Amen. Alléluia. Et comment on y entre ? On y entre en créant une atmosphère de présence de Dieu dans sa chambre. Là, on va se coucher. Bon, même si tu dors dans un salon où il y a plusieurs personnes, avant de dormir, crée l'atmosphère. Écoutez, Dieu dit, je parle par des songes et par des visions. Et on a lu au dernier verset, au verset, je ne sais plus combien, que David dit, et pardon, Samuel dit qu'il ne laissait rien tomber de la parole de l'Éternel. Donc, il était attentif. Quand vous êtes un prophète intercesseur, quand Bakou vous dit, je me suis tenu à mon poste et je veillais, la veille dont il parle, ce n'est pas le fait de ne pas dormir. C'est ce dont David parle ici. C'est le fait de dormir dans la présence de Dieu, même dans son âme. Amen. Amen, amen, amen. Et c'est une présence qui est créée par la pensée, par l'atmosphère pour entrer dans sa chambre. Donc, quand tu es un prophète intercesseur, que tu veux chercher Dieu, c'est le premier point de silo, il y a encore d'autres points qu'on va traiter. Je vais m'arrêter aujourd'hui au premier point de silo. De silo, ok? Amen. Amen. Quand tu demandes à Dieu, tu pries, oh, Seigneur, vraiment, je ne comprends pas. Chaque fois, je prie pour mes études, les choses n'avancent pas. Pourquoi, papa, pourquoi? Père, parle-moi, je viens te consulter. Je viens chercher ta face. Quand tu as dit ça, n'oublie pas que tu es quelqu'un à qui Dieu parle par des songes et par des visions. Viens le consulter. Consulte-le avec tes rêves. Laisse-moi te lire un passage qui me dit que Dieu, on le consulte par des rêves, on le consulte en cherchant des rêves. C'est une bonne chose de chercher des rêves. Alléluia. Amen. Je vais désigner quelqu'un qui va me lire. 1 Samuel 28, verset 6. 1 Samuel 28, verset 6. Je désigne Bon, Yvonne de Zambia insiste tellement elle me fait la main comme ça. Bon, Yvonne, allez, vas-y ma fille, il faut lire. Tu es déterminé à lire aujourd'hui. Vas-y, Yvonne. Oh, je vois Penda. Penda, comment tu vas? Il y a longtemps, je ne t'ai pas vu ma fille. Saül consulta l'éternel et l'éternel ne lui répondent du point ni par des songes, ni par l'urime, ni par les prophètes. Amen. Amen. C'est bon. Saül, on s'adapte là. Saül consulta l'éternel et l'éternel lui répond du point ni par des songes, ni par l'urime, ni par les prophètes. C'est-à-dire que quand on consulte Dieu, en tout cas pour le cas de Saül, il y avait trois modes par lesquels Dieu parlait aux prophètes. Dieu parlait. Soit il te donne un songe, soit c'était par l'urime, soit c'était par une prophétie. Un prophète vient te dire « Tu as prié pour ça, voilà, 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 voilà. » Mais nous, nous sommes dans le mode pour dire que pour nous, les prophètes des seuls, le songe est très important parce que lorsqu'on pose des questions à Dieu, Dieu ne nous parle pas des songes. Mais il nous parle pas des songes pour les profonds sommeils. Et le profond sommeil, c'est le sommeil de l'esprit. C'est le sommeil dans l'esprit. Amen. Ce n'est pas le sommeil dans la chair où voilà, on est charnel. Ce n'est pas le sommeil dans l'âme. Si tu fais un sommeil dans l'âme, c'est comme quand je me suis endormi et puis j'ai vu un faux mariage. Mais je m'étais endormi dans mon âme. Donc, je vous appelais l'image du prieur. Quand il prie, l'âme t'amène dans le monde des esprits, mais dans le monde des démons, deuxième ciel. Ok ? Amen. Alléluia. Donc, quand tu es en train de poser une question, Seigneur, ce frère-là, c'est l'homme de ma vie ou ce n'est pas l'homme de ma vie ? Va à Chilo. Ça veut dire quoi aller à Chilo ? Ça veut dire allume ta lampe, crée l'environnement dans ta chambre de prière. Crée l'environnement. Comment tu le fais ? Ok ? Amen. Allumer la lampe, c'est, regarde, tu lis le psalm 63. David dit, je rentre dans le sanctuaire. Tu commences à prédire. Tu adores. Tu lis la parole de Dieu. Amen. Tu peux mettre des cantiques d'adoration. Tu peux même laisser les cantiques tourner tout le temps de ton sommeil. Amen. Des chants qui élèvent Dieu, qui élèvent Dieu. Pourquoi ? Parce que tu t'en vas le chercher. Tu t'en vas chercher. Le profond sommeil ne veut pas dire que tu dors profondément. Le profond sommeil veut dire que dans les trois levels de sommeil, tu es arrivé au niveau numéro 3, le niveau de l'esprit. Ça veut dire qu'il n'est pas un sommeil superficiel. En fait, c'est ça. Le sommeil est profond parce qu'il n'est pas superficiel. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen. Amen. Or, pour qu'il soit profond, moi-même, je ne vais pas laisser mon sommeil m'y amener. J'y vais dans le worship, j'y vais, je me couche dans sa présence en même temps. Je me couche dans les deux secrets. Je prie, je suis en esprit, j'adore en esprit et puis c'est dans ça que je m'endors. Donc, si je, oui, je renonce, tu peux te mettre ça, à ma volonté, je veux saigner, faire tard et puis tu dors avec cette pensée. Oui, je renonce. Et puis tu te couches. Il faut aller te coucher, tu dois aller dormir. Alléluia. Il ne faut pas rester éveillé. Parce que si tu restes éveillé, on va te parler. OK ? Oui, je renonce. Dieu commence à vous parler à Shiloh. Après ça, on va développer les autres aspects de comment Dieu nous parle. Mais, les songes et les visions, là, briser le voile, se révéler, ça commence par l'art de créer son Shiloh. puis je renonce au esprit de Dieu. Je dors, je veux, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Je suis assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. Et puis tu fermes les yeux et tu chansons. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Ce n'est pas que, ce n'est pas que tu dis, maintenant, je viens dormir. Non, tu étais la lumière, c'est vrai, mais tu t'endors en cherchant sa présence. Tu t'endors, tu te couches, mais il faut littéralement te coucher. Il faut littéralement aller dormir. Amen. Amen. Il ne faut pas rester éveillé quand on fait la consultation. OK? Amen. 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 Je dors, je viens dans ta présence. Que le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Ma Bible est ouverte. Je lis un peu la Bible. Je lis ma Bible, je lis ma Bible, puis je m'endors dans la parole. Alléluia. Ça, c'est le premier élément. Un deuxième élément, parce que vous allez l'appliquer aujourd'hui, un deuxième élément. Amen. Amen. C'est la prière du repos. Le repos. Dis avec moi le repos. Le repos. Le repos. Alors, c'est très important. Pour pouvoir arriver dans le profond sommeil, il faut vous décharger avant de dormir. Si tu t'endors et t'es en colère, c'est pourquoi la Bible dit que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Aujourd'hui, je ne vais pas toucher les veilles. On va revisiter les calvées parce que la Bible dit quand je médite, je vais dans ta présence, je médite toutes les veilles. Et vous savez que dans la nuit, on a quatre veilles. OK ? On a quatre veilles. Parce que Dieu te visite à l'une de ses veilles. Très souvent à la première veille ou bien à la veille du milieu. OK ? Amen. Mais dans une des veilles, en tout cas, il va te visiter. Amen. Si tu n'as pas visité la première nuit, dors encore à la deuxième nuit dans le même temps jusqu'à ce que tu aies ta réponse. Il faut savoir que Dieu ne parle pas des songes et il ne te parle pas des songes. Donc, un autre élément, c'est le repos. dis avec moi le repos. Le repos. Voilà. Si vous dormez agité par la colère, la Bible dit de peur que vous lui donniez accès au diable. OK ? Donc, si par exemple, tu cherches Dieu et que tu es fâché contre ton conjoint, il y a une probabilité que tu es des rêves du diable. Amen. C'est-à-dire que tu fasses des cauchemars. Tu crois que c'est un autre chose. Et tu vas passer ton temps à essayer d'interpréter une énigme qu'il t'a envoyée qui n'a aucun sens, qui ne va nulle part. Juste une distraction. Amen. Pour t'embrouiller. Tu crois que c'est Dieu que tu as vu. Tu étais là. Tu dis, j'ai fait un rêve. Je me suis retourné dans un hôpital. Une maman est venue. Satan t'a envoyé de n'importe quoi juste pour t'embrouiller. La nuit, avant de dormir, tu étais quoi ? Avant de dormir, j'étais fâché avec mon mari. Avant de dormir, j'étais fâché avec ma femme. Avant de dormir, j'étais fâché avec mon fils. Il a cassé le vin. Il a fait ceci, il a fait cela. Donc, quelqu'un qui dort énervé, ce n'est pas forcément que le diable va lui parler, mais la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, de peur de donner un accès au diable. Donc, quand tu cherches Dieu, ce n'est vraiment pas le moment de te dormir fâché, que dans ton moment de prière, tu dis, Seigneur, je me décharge sur toi de mes fardeaux. Je ne suis pas content, mais je me décharge. Je me décharge. Je me repose en toi. Jésus est le sabbat. Jésus est le chilo. Genèse 49, verset 10. Je me repose sur toi. Si tu viens te coucher et puis tu as peur, si tu viens te coucher et tu as peur, ce n'est pas une bonne atmosphère, la peur va te faire un sommeil niveau 2. Tu ne seras pas un sommeil niveau 3. Tu vas difficilement atteindre le niveau 3 du profond sommeil parce que tu as peur. Il y a les sociétés qui m'ont poursuivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une bonne manière de dormir. Alléluia. Amen. Amen. Ne dois pas être peur. Parce que vraiment, il y a quelque chose qui m'inquiète dans la famille. Ma tante est malade. Ma tante est malade. Et j'ai peur qu'elle ne décède. J'ai peur. Et tu dors avec sa papa. Donne-moi des orientations. Non, 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 non. Tu vas faire un sommeil niveau 2. Et comme quelqu'un l'a écrit dans le tchat, les renards vont te trouver là-bas pour te donner des faux fardeaux et puis te donner de l'angoisse. Tu vas te réveiller le matin. Tu es encore plus angoissé d'avoir eu un cauchemar parce que tu as fait un sommeil niveau 2. Tu n'étais pas dans le profond sommeil. Tu étais dans un sommeil superficiel. OK? Donc, évite des rêves où tu vas aller rencontrer les renards. C'est comme ça que je m'étais endormi après une prière. J'ai rencontré des renards qui voulaient m'orienter vers une femme qui n'était pas la mienne. Je vous ai rendu à Dieu. J'ai pu discerner à temps et je n'ai pas fait d'erreur que j'aurais regretté toute ma vie. Amen. Amen. OK. Donc, par exemple, je vois la sœur Virginie qui dit quand je fais des rêves effrayants, j'ai peur quand je vais dormir. Alors, si vous faites des cauchemars, que vous avez fait des rêves, vous s'attendez que vous avez effrayé la veille, en train d'adorer, déchargez-vous sur le Seigneur en disant « Papa, je suis troublé par mes rêves précédents, je suis fatigué, je me décharge sur toi, je me décharge sur toi. » OK ? Voilà. Amen. Il faut se reposer, il faut vraiment se coucher, il faut être agilé, qui veut dire le repos. Donc, tout ce qui peut agiter, il ne faut pas, pour ne pas dormir dans la chair, premier niveau, il ne faut pas trop manger avant de dormir. Amen. Si ton ventre est rempli avant de dormir, ton sommeil sera charnel. Tu vois ? Donc, quand vous cherchez Dieu avant de dormir, mangez un peu légèrement, quelque chose, il ne faut pas trop manger, il ne faut pas dormir, il y a le ventre plein. Parce que quand le ventre est rempli, il a des difficultés de digestion. Et quand il a des difficultés de digestion, il t'envoie des rêves. Donc, tu vas avoir des rêves, tu es dans un bus en train de te battre avec des gens, parce qu'en fait, l'estomac cherche comment faire partie, la nourriture. Donc, il y a des rêves de combat, des rêves de palabres, tu vois des chiens qui te poussent, tu fais des rêves, tu crois que c'est Dieu qui te parle. Tu n'es pas dans un sommeil, tu es dans un sommeil très superficiel au niveau de la chair. OK ? Amen. Quand vous êtes un prophète interesseur, quand vous voulez chercher Dieu, vous voulez le consulter, Dieu peut vous parler et Dieu va sûrement vous parler par tes songes. Une grande partie des questions que vous posez à Dieu, les réponses sont arrivées dans vos rêves. Mais si en dormant, tu as dormi au premier étage, Dieu est en train de te parler au niveau 3, tu vas oublier le rêve. Tu ne sauras même pas qu'il a existé. tu ne sauras même pas que dans ton rêve, on t'a montré que tel n'est pas ton mari, ou bien tel est ton mari. Tu ne sauras pas parce que la veine où tu as fait la prière pour lui, parle-moi, tu as trop mangé. Tu as trop mangé. Comment tu veux, si tu poses une question à Dieu, mais attends-toi une réponse. Dieu répond. Et il va te répondre. Donc, ne fais pas d'histoire avant de dormir, ne te bagarre pas et si tu l'as fait, va te coucher à Chilo, repose-toi, décharge-toi de tes fardeaux, trouve du repos dans le Christ. Amen. Ne mange pas beaucoup pour attirer ta faim. Ok ? Amen. Pour que ton corps soit truc. Par exemple, quand souvent on est malade, on fait beaucoup de rêves quand on a la fièvre. Vous avez remarqué ça, non ? Oui. Lorsqu'on est fièvreux, mais ce sont la fièvre, ce sont les rêves de la fièvre. On fait des cauchemars, les animaux, tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est des sommeils, c'est pas des sommeils de repos. Ton corps est en train de se battre. Il n'est pas au repos. Du coup, il t'envoie des rêves et des cauchemars. La plupart des personnes qui ont fait le COVID avaient des cauchemars, ils voyaient des démons. Parce que le corps était au niveau chair. Le corps était au niveau chair ou au niveau de l'âme. Et il partait voir des esprits. Et je me souviens, il me parlait d'un pasteur de l'ICC qui était malade au début du COVID. Il dit, dans son sommeil comme ça, il voyait des démons, la mort, qu'il venait prendre, récupérer. Il dit, il était couché, il était comme dans la salle. Donc, on l'a pris. C'est-à-dire, dans le tout début du COVID, un pasteur de tiens. Et pendant qu'il était couché, à un moment donné, il voit quelque chose qui vient, qui dit, bon, lui là, je crois qu'il lui a demandé ce nom et prénom. Et quand il demandait le nom et le prénom, le gars décédait. Et dans la réalité, les gens étaient en train de mourir comme ça. Donc, il a vu l'esprit de mort qui est rentré dans la salle. Pourquoi ? Parce que cet homme qui dormait, lui-même, il a un esprit de prophète. Donc, quand vous avez un esprit de prophète, vous voyez, il suffit que vous soyez couché, que vous pouvez voir facilement ce qui se passe dans le premier ciel, ce qui se passe dans le deuxième ciel et vous pouvez voir ce qui se passe dans le troisième ciel. Mais pour voir ce qui se passe dans le troisième ciel, pour voir les visions de Dieu, il faut que vous-même vous provoquiez. Il faut que vous-même vous provoquiez le profond sommeil. Vous le provoquez en entrant dans la présence de Dieu avant de dormir. Donc, vous allez rester dans cette présence-là et là, vous aurez vos réponses, vos orientations, vos directions. OK ? Voilà. Donc, quand j'ai consulté Dieu, je dois éviter de dormir au niveau de la chair. quand j'ai eu, je suis frustré émotionnellement. OK ? Frustré émotionnellement. Je suis très triste dans mon âme. J'ai été trahi, j'ai été blessé. Je vis une situation amoureuse désastreuse. Mon âme n'est pas au repos. Si je me couche et que je dis « Seigneur, oriente-moi », je peux avoir soit Dieu me fait grâce et il m'amène au niveau toi de l'esprit pour que j'ai un rêve de Dieu, mais si je reste au niveau de l'âme, mon âme va me donner des fausses orientations. Quand vous êtes assoiffé du mariage, vous allez avoir beaucoup de songes qui vont vous montrer des frères quand votre âme est dans le besoin. OK ? Donc, quand tu es amoureuse et tu as besoin d'une orientation de Dieu, c'est très difficile d'entendre l'avou de Dieu quand on est amoureux. c'est-à-dire déjà, tu es déjà fan du mec, tu es déjà fan fou amoureux de la sœur. Tous tes sommeils en grande majorité vont atterrir dans l'âme, c'est-à-dire que tu vas dormir dans ton âme amoureuse. Oh là là ! Quand tu dors, au lieu de dormir, de penser à Dieu, David dit je dors en pensant à Dieu. Toi, tu dors en pensant à ta copine ou bien à la sœur que tu es mariée ou bien tu penses au frère. Mais quand tu dors, tu vas aller où ? Tu vas aller dans le profond sommeil ? Non, tu vas aller dans un sommeil de l'âme. Amen ! Et là-bas, tu vas recevoir des songes d'orientation pour te confirmer que c'est l'homme ou la femme de ta vie mais parce que ce n'est pas un sommeil profond. OK ? Alors, quand je suis amoureux, je suis amoureuse ou mon âme est sollicitée, qu'est-ce que je fais ? J'entre dans la présence de Dieu et je me décharge. Je dis, ah Seigneur, je suis tellement éprise, tellement attachée qu'il me sera difficile de reconnaître ta voix mais je veux me décharger sur ton toit de ce fardeau. Peux-tu me décharger ? Je veux dormir profondément dans ta présence. Dieu va t'exaucer Amen. C'est le cas où il dit déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Les fardeaux ne sont pas forcément des fardeaux négatifs. Tomber amoureuse, ce n'est pas un fardeau négatif. Être amoureux, ce n'est pas négatif. Sauf que dormir dans la pensée de l'homme ou la femme qu'on veut marier peut faire que ton sommeil ne sera pas profond. Il sera au niveau de l'âme en fait. Donc, tu pries et tu fais comme David pour méditer Dieu toutes les veilles de la nuit pour atterrir dans ton sommeil au niveau de l'esprit et permettre maintenant au Saint-Esprit de te révéler ce que Dieu voulait que tu saches. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais m'arrêter là. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose pour son sommeil? Amen. Amen. Alors, donc là, c'était quelques aspects de la maison de Chilo. Alléluia. Comment on dort dans la maison de Chilo pour recevoir les songes, les visions. Alors, vraiment, je vous demande d'expérimenter ça cette nuit ou demain nuit. Amen. Créer l'environnement. Demandez à Dieu. Consultez Dieu. Posez-lui des questions sur votre pays. Posez-lui des questions sur votre vie. Posez-lui des questions. Posez-lui des questions. Et puis, avant de dormir, vous êtes des prophètes. Vous êtes des formateurs. Je suis en train de vous dormir. Avant, les rêves étaient hasardeux. Ça arrive, on ne sait pas trop à quel moment. Parce que quand on est un esprit de prophète, on peut être dans le profond sommeil. On peut être dans le sommeil allégé. On peut être dans le sommeil niveau 1. On ne peut pas contrôler. Tout dépend de l'environnement dans lequel on dort. OK? Amen. Maintenant, il faut le provoquer. Il faut vous tenir à votre poste. C'est pour ça que vous êtes formés. Pour pouvoir aller et faire en sorte que Dieu puisse vous parler. Donc, expérimentez cette semaine. Posez-lui des questions sur des blocages que vous connaissez, par exemple, ou sur les blocages que connaît quelqu'un. si vous avez décidé d'intercédé pour un parent, une personne malade, alors supposons que quelqu'un est malade, tu ne sais pas est-ce que Dieu veut qu'elle vive, est-ce que Dieu ne veut pas, tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin que Dieu te parle. Alors, tu commences à prier, tu supplie le Seigneur, tu mets de la musique dans ta chambre, tu crées l'environnement, tu te décharges. Donc, tu pries pour la personne, par exemple, c'est ton parent. Sa maladie te fait tellement mal que tu risques probablement de dormir niveau 2, niveau de l'âme ou niveau de la chair. Donc, tu arrives, tu te prostènes et tu te décharges. Tu dis, papa, j'ai besoin que tu me parles pour ma soeur qui est à l'hôpital. Tu m'as oué de l'esprit de prophète. Tu m'as dit d'intercéder pour ma famille, mais je veux me mettre à la brèche. Je veux pouvoir prier avec précision. Or, mon âme est agitée. Mon cœur est angoissé par rapport à sa situation en hôpital. Saint-Esprit, Seigneur Jésus, je veux me décharger de mes angoisses. Je veux me décharger de ma peur. J'ai tellement peur qu'elle décède, j'ai tellement peur que quelque chose lui arrive, mais je viens vers toi, Jésus, je me décharge et je prends ton fardeau. Donc, quand tu as fait une prière pareille, tu vas rentrer dans l'Europe. Amen. Et tu continues de prier comme ça, d'adorer, de mettre la mesure, de te décharger, de te décharger jusqu'à ce que ton âme sort au repos et tu t'endors. Tu viens d'atterrir au niveau de toi. Et là, tu dors et Dieu enverra son ange. Dieu viendra lui-même. Il va te parler. Amen. Il va te dire, voilà, 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 c'est qui peut arriver, mais fais comme ceci, fais comme cela. Je veux la sauver. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et maintenant, je ne sais pas encore dans l'interprétation des songes, je suis juste dans l'introduction de la maison de Shilou. Où est-ce qu'on va atterrir? OK? Amen. Et puis après, on va avoir les trois niveaux de songes qu'il y a dans les trois niveaux d'interprétation, donc songe évident, songe de... Tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, souvent, en intercédant, il y a des trucs, l'offrande, par exemple. Donc, Salomon est parti consulter Dieu à Gabaon. OK? L'offrande dans votre adoration peut favoriser le niveau 3. Amen. Quand je dors, je fais l'offrande pour... J'adore, Seigneur, je t'apporte mon offrande. Ça, j'en parlerai. Rappelez-moi, l'offrande quand vous priez, c'est très important. Vous voyez, quand Salomon est monté au temple, il n'a pas fait une offrande pour le culte. C'était sa prière personnelle. ce n'était pas un culte. Et puis, les villes ont dit je vous offre mille bœufs. C'était son adoration personnelle. Adam, Caïen et Abel, c'était leur adoration personnelle puis ils ont fait des offrandes. OK? Donc, c'est quelque chose. Alors, là, vous êtes ici, là où je suis, je suis dans mon bureau de prière. Amen. Quand je commence à prier, si je me mets à genoux, je veux commencer, j'ai besoin que Dieu me parle. Par exemple, ça me dit tout à l'heure, on va prier pour les malades. Vous voyez? Amen. Pour pouvoir prier pour les malades, je ne veux pas les guérir, c'est Dieu qui les guérit. Donc, j'ai besoin qu'il mette des paroles dans ma bouche. Amen. J'ai besoin qu'il m'oriente. J'ai besoin, même la dernière fois, par exemple, même pour venir faire le Nightfire. Je ne veux pas parler dans ma chaîne. Je veux qu'il mette les paroles dans ma bouche. donc la veille où mon sommeil qui précède, je vais chercher sa face. Moi, quelquefois, même s'il arrive au troisième niveau, je ne m'en souviens pas le plus souvent. Mais ce n'est pas grave. C'est comme Genèse 2, 21. C'est-à-dire, je me suis endormi, papa a téléchargé, quand je vais me réveiller, je vais reconnaître ce qu'il veut que je reconnaisse. Je vais reconnaître ce qu'il veut que je reconnaisse. Quand Ada a dormi au troisième, au sommeil profond, quand il s'est réveillé, il a reconnu sa femme. On n'a pas dit que dans son rêve, il a vu Ève, mais c'est possible. Mais Dieu l'a mise. Donc, ce que je fais, je n'ai pas besoin de voir un sèche. C'est pourquoi il dit ça sève aussi au Nébi, comme nous. Amen. Mais seulement, quand je rentre, j'adore, j'adore, je crée l'environnement, je fais une offrande. Donc, la dernière fois, par exemple, pour les personnes qui souffrent du cancer, je suis rentré dans la présence de Dieu et puis, j'ai pris, j'ai pris, j'ai remis d'offrir une offrande d'action de grâce pour tous les malades. Pour tous les malades. Et j'ai cherché une offrande d'action de grâce. Et j'ai fait une offrande avec le chiffre 5 parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de la grâce pour eux. J'ai besoin de la grâce pour les personnes. donc, j'ai apporté une offrande avec un chiffre 5 parlant de grâce. OK ? J'ai apporté une offrande quelque chose qui avait de la valeur pour moi. en pensant tous ces malades qui allaient venir pour prêler pour eux. Et je me suis reposé dans le Seigneur. OK ? Amen. Demain, aujourd'hui, samedi, encore j'ai encore prié pour les personnes. Je ne vais pas dormir simplement. Je vais me mettre dans une atmosphère, prier et puis adorer Dieu. quelques fois, je peux laisser la Bible tourner, la parole de Dieu allumée, donc les versets passent toute la nuit. D'autres fois, je ne... Bon, je préfère le silence. Quelquefois, je préfère le silence, mais je lis, je lis des versets. Je m'endors avec ma Bible ouverte. Je lis, je lis, je lis, puis je glors. Je lis en essayant de comprendre et puis je m'endors avec ça. Voilà. Parce que je vais méditer dans le lieu de ce qui crée. Donc, quand j'arrive dans le troisième niveau et puis je dors avec ça. Quelquefois, je me réveille, j'en suis conscient. Je ne sais pas si tu m'as répondu ou pas, mais il faut vraiment que dans la journée, mes actions, mes réactions, les paroles de connaissance soient précises, soient m'orientées. Je vais sentir des choses et sûrement que Dieu les a déposées la veille dans ma nuit pendant que je dors. OK, que Dieu vous garde, que Dieu vous délise abondamment. Amen, Amen. J'oubliais, vendredi prochain, je suis à... on est à Cara. Donc, c'est possible que je ne fasse pas la formation. Bon, bon, souviens, souviens, suivez un peu du MS Life. Je ne dirai pas ce que j'ai dit parce que là, c'est plutôt les prophètes. Je vais parler un peu du sommeil, mais vous, je vais vous apprendre comment est-ce qu'on va chercher la solution pour les autres parce qu'on doit être à la brèche. C'est-à-dire que là, on va aller chercher juste la prophétie. OK? Amen. OK, que Dieu soit avec toi, que la favelle de Dieu soit avec toi, garde les mains levées. Amen. Seigneur, tu nous rassembles ici afin de nous équiper pour que nous puissions jouer pleinement notre rôle d'intercesseurs de prophètes. Papa, c'est toi qui nous a appelés, c'est toi qui nous a donné ces dons, c'est toi qui nous a donné ces prophéties, d'être des voyants, d'être des personnes qui parlent de ta part. Nous voulons apprendre, nous voulons que tu te révèles à nous. Seigneur, révèle-toi à nous dans nos visions. Amen. Aujourd'hui, tu m'as donné de partager avec tes fils et tes filles, la maison du repos, la maison du Chilo, là où Dieu parle, là où Dieu envoie sa parole. Père, je prie pour chacun. Apprends-nous à dormir dans cette maison, apprends-nous à nous coucher dans cette maison, apprends-nous à dormir d'un sommeil profond. Seigneur Dieu, nous recevrons tes orientations. Je prie pour chacun. Je souple sur chacun. Reçois l'onction de Dieu. Dieu bré, à bris, ma quête, blu, kanda, la, 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 reçois ton nom, prophétie, les songes et les visions. Que l'onction vienne sur toi. Que la puissance vienne sur toi. Que la faveur vienne sur toi. Merci Saint-Esprit. C'est puissamment utilisé par le Seigneur. Interstitieuse, prends ton poste. Interstitieuse, prends ton poste, prends ton poste. Veille sur ta famille, veille sur la maison que tu as confié. Veille sur tes parents. Veille, veille. Sois à ton poste. Sois à ton poste. Sois à ton poste. Que Dieu te parle pas des songes. Que Dieu te parle pas des visions. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. divisez-vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 La grâce et la paix de chacun de vous. Amen. Je sais qu'on a été bénis par cette formation d'aujourd'hui. Yes. Amen. 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 Amen.